Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Nous partons à la rencontre d'artistes qui ont comme point commun la mer, l'océan, pour qui le monde marin est source d'inspiration. Un art de vivre, une raison d'être, une histoire de famille, une passion. Aujourd'hui, l'art est au cœur de leur vie, c'est leur métier. Ça ressemble à un jeu comme ça, mais en fait c'est un vrai boulot. Alors t'as plusieurs types d'artistes, je vais faire ça et je te réponds après. Tous travaillent des matières différentes, avec plus ou moins de couleurs, de formes, de reliefs, de souplesse ou de dureté. Ils nous ouvrent les portes de leur univers. Musique Personnellement pour moi, être artiste, c'est vraiment montrer, faire quelque chose que tu aimes. Musique Au-delà du beau, quel est le message, l'engagement, le sens qu'ils donnent à leurs œuvres ? Aussi, quelle est la place, le statut de l'artiste en Nouvelle-Calédonie ? Quand la mer fait écho aux artistes, c'est tout de suite entre terre et mer. Musique Originaire de Ouvéa, Capoitiao, est au centre culturel de Chibaou, ici même en résidence. Pour lui, la sculpture n'a plus de secret et c'est aussi une histoire de famille. Allons à sa rencontre. Musique Ouvéa, bonjour. Bonjour. Capoitiao, bonjour. Bonjour, Béatrice, enchantée. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. On vient vous embêter, on vient rentrer un peu intimement dans votre univers et vous déranger pour discuter un peu et puis faire connaissance. Vous êtes en pleine résidence là, Capoitiao ? Oui, ça, on est en train de préparer notre expo là, qui va se tenir à partir du 1er juin au 13. D'accord. Chez Artebelo. Et alors l'idée, la thématique sur cette expo, sur cette année, c'est... Voilà, l'idée qu'on a voulu lancer, ça s'intitule le Vaca L'Ellergue. C'est comme si tu disais que, vas-y, envole-toi, tu vois, on utilise le bateau pour... pour... pour nous, parce qu'on est des voyageurs, tu vois. Donc Vaca, ça insinue le... tu vois, le voyage. C'était un peu pour... pour donner l'occasion à nos enfants de pouvoir, tu vois, de pouvoir créer quelque chose qui vient d'eux, quoi. Donc à un moment donné, on dit, ben voilà, envole-toi maintenant. Ou tu pourrais être indépendant, tu pourrais écrire. Quand on regarde ta sculpture, on va dire, ah, mais ça, c'est la sculpture à Mélène, ça, c'est la sculpture à Noémie, ça, c'est la sculpture... Donc aujourd'hui, ben, quand on regarde les sculptures, on dit, ah, ça, c'est la sculpture d'Ethiaou, quoi. Mais on ne dit pas que ça, c'est une sculpture qui appartient à telle personne, telle personne dans la famille. Donc c'est un peu pour ça, c'est pour que nos enfants, ils prennent l'initiative de pouvoir créer et dépasser les limites un petit peu, toi. Sortir du confort, toi, parce que c'est aussi un confort, toi, de faire toujours la même chose qu'on sait faire, quoi. Qu'on maîtrise. Puis on n'a pas envie de changer, quoi. On a envie de faire ça parce que c'est vite fait. Je vais vendre ça, puis, allez, je vais gagner un petit peu. Mais après, voilà, après, c'est de faire autre chose. Tu peux, toi, faire passer un message, toi. Créer quelque chose qui vient de ta pensée, quoi, toi. C'est ça qui est, ça, c'est une autre idée, quoi. Je vous propose que l'on découvre un reportage ensemble. C'est avec ces pinceaux que Dorothée Chenot nous accueille chez elle, artiste peintre. Elle peint des animaux marins jusqu'à presque les rendre vivants. On regarde. Sur mes toiles, je colle toujours des tapes du papier. Je colle le code de l'environnement de la province sud. Je trouve que ça rajoute un peu plus de fond à ma peinture et aussi au message que je veux transmettre. C'est toujours un peu un fond au pinceau. Et après, vraiment, je viens faire des tâches. Des fois, tu vois, les tâches ne peuvent pas bien se lier. Donc, il faut toujours un petit fond. Pour moi, c'est l'émotion qui passe aussi par la couleur. Pour moi, c'est avoir une toile chez soi. Ça rapporte beaucoup de luminosité s'il y a de la couleur. Et quelque part aussi, c'est comme ça que mon âme s'exprime. Il y a toujours plein de choses. Il y a des photos personnelles, quand on peut croiser l'animal en vrai, des observations quand on croise l'animal. Et aussi d'autres personnes qui ont fait des photos encore plus belles, qui vous permettent de découvrir différents angles. Ce n'est pas juste prendre une photo. Ah, je vais recopier la photo. Déjà, c'est avoir une banque de données de photos, d'en avoir au moins une cinquantaine. Il y a aussi un côté un peu naturaliste. Moi, j'aurais aimé être naturaliste. Et à chaque fois que je travaille, je pense à l'époque aux découvreurs qui sont venus, qui ont découvert les oiseaux, qui n'avaient pas de photographie et qui pouvaient simplement en regardant l'animal le dessiner. C'est très fort. C'est très fort. Et là, c'est pareil. Tahiti, c'est le lagon, c'est la mer, plus que la terre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. J'aime me baigner, j'aime être dans la mer. Je trouve que c'est un ressource, beaucoup. Je trouve que c'est source de vie tellement beau quand on voit tous les poissons qui existent dans le lagon. Donc c'est beau, c'est utile, parce que c'est aussi certains poissons qu'on peut manger. C'est notre vie. Ça a créé l'oxygène. 60% de l'oxygène de notre planète provient des océans. Il y a aussi beaucoup de légendes et de mythes qui proviennent de l'océan. Pour moi, c'est très important d'agir pour l'environnement. Et au sein de mon travail d'artiste, je veux dédier mon travail à cet environnement-là pour le montrer du doigt, pour le montrer aux gens, pour qu'ils prennent une place dans notre intérieur qui soit très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Capua, Béatrice, on prend le temps de discuter, mais voilà, si j'ai bien compris, il y a quand même, dans la famille Tiaou, la sculpture, c'est vraiment une histoire de famille. Et ce, depuis 30 ans, si j'ai bien compris, sinon bien plus. Vous pouvez nous parler un peu de cette complicité qu'il y a entre ta femme et toi, Béat, et puis vos enfants. Je pense que je vais laisser un petit peu la parole à ma femme. Honneur aux femmes. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que la famille Tiaou, on en parle en tant que famille, on est tous sculpteurs. Tout a commencé avec Capua, qui a fait ses études dans l'art mélanésien à Bouraille. Et on s'est connus à ce moment-là, quand il était encore à l'école, on va dire. Et donc, on s'est mariés. Et là, moi, j'ai voulu apprendre à sculpter avec lui pour pouvoir le soutenir dans son travail. Et je voulais aussi, surtout, qu'on reste toujours ensemble. Donc, du coup, j'avais trouvé le travail idéal, travailler ensemble la sculpture. Puis ensuite, on a eu des enfants. Et en fait, on a dix enfants. Et on leur a tous appris la sculpture depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, il y en a qui, parmi nos enfants, qui ont beaucoup plus travaillé que d'autres et qui se sont développés artistiquement plus que d'autres. Mais tous savent sculpter et créent des œuvres. Je pense qu'au départ, c'est pas vraiment... On n'est pas là pour les forcer à faire de la sculpture. Au départ, les enfants, quand ils nous voient sculpter, ils ont envie de sculpter, quoi. On n'a pas... On ne les a pas vraiment dit, voilà, vous essayez, vous allez faire la sculpture. Non, c'est devenu, tu vois, naturellement, quoi. Ils arrivent de l'école, ils ont leur cartable, ils vont dans l'atelier, puis ils ont envie de sculpter. Donc là où la sculpture devient de plus en plus attrayante, c'est quand ils font une sculpture, puis on leur dit, ben voilà, vous faites une sculpture. Et vous savez que cette sculpture-là, si quelqu'un passe et s'il regarde, il faut que ça soit bien fait. Puis s'ils l'ont acheté, ben voilà, c'est tout bénef. Et donc leur première sculpture qu'ils ont vendue, ça leur a donné, tu vois, une certaine valeur, quoi. Une certaine valeur, parce que, tu vois, tu as vendu une sculpture, il y a quelqu'un qui achète mon œuvre, tu vois. Au moins, j'ai quelque chose, tu vois, en moi, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que, tu vois, petit à petit, tout le monde s'est mis dans la sculpture et tout. – Capois, lorsque vous créez, vous avez tendance à... Chacun, justement, chacun de son côté fait ses œuvres, ses créations, ou est-ce qu'il vous arrive aussi de travailler ensemble ? Il y a une vraie complicité, il y a un vrai échange. Vous travaillez sur une œuvre à plusieurs mains, comment ça se... – C'est-à-dire que... – La création. – Nous, on a appris à nos enfants à être indépendants. Donc, quand on travaille ensemble, ça, c'est vrai qu'on a toujours travaillé ensemble, mais tout ce qui rentre, c'est chacun son, tu vois, chacun son bénef, quoi, tu vois. C'est pour leur montrer que, bon, il faut qu'ils gèrent leur argent pour acheter ci, ça, ça les apprend à être autonomes, tu vois. Ça les apprend aussi à connaître la valeur du travail, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont... On voit toujours la famille Thiaou en tant que famille, mais en fait, les portefeuilles, c'est carrément chacun, tu vois. On essaye de les mettre, tu vois, indépendants. – Et après, pardon, dans l'œuvre, dans la création, justement, est-ce que vous êtes complémentaire, ou chacun a son style, ou comment ça se passe aujourd'hui ? – Eh bien, voilà, c'est un peu ça le problème, c'est que pendant des années, nous, on leur a appris à, tu vois, à faire certaines œuvres, tu vois, pour pouvoir, tu vois, répondre à un besoin, toi, touristique qui est là, quoi. Et ça n'a pas du tout la même chose que nous, quand on a commencé, parce que quand on a commencé, nous, on a commencé avec de la création, quoi. On voulait créer une légende et tout, quoi. Et aujourd'hui, eux, ben, au moment où nous, on a une famille qui est très grande, il fallait qu'on trouve quelque chose qui va pouvoir, tu vois, faire entrer pour pouvoir nourrir la famille, quoi. Donc, on a créé des œuvres touristiques, quoi. Et donc, eux, ils ont appris à faire des gardiens, des chambres, et tout. Et ils n'ont pas vraiment appris à créer quelque chose qui vient de quoi. Et donc, voilà, c'est un peu ça, ce qui arrive aujourd'hui, toi. – Dans le travail, il y a du travail qui est aussi bien du, comment on dit, du gros, du grand, comme là, les masques de Deyer, que du tout petit. Il y a du travail très fin, il y a du travail un peu plus rustique, grossier, un peu moins détaillé. – Je l'ai laissé un peu le temps en série, parce que ça vient, ouais. – On pourrait dire qu'il y a deux sortes de créations. Il y a la création, où ce sont des œuvres qui se répètent, parce que ce sont les œuvres dont on a le plus de demandes. Donc, ce sont les petites œuvres qu'on vend au jour le jour. Et ensuite, il y a les vraies créations, entre guillemets, où celles-ci, on les destine aux expositions. Donc là, vraiment, on se lâche, on peut enfin s'exprimer et faire sortir tout ce qu'on a au fond de nous. On peut le faire sortir sur ces œuvres-là, parce que c'est des œuvres où on peut parler, où on peut mettre vraiment tous nos sentiments dedans et créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Ce ne sera jamais une œuvre qui est double, qui se répète, parce que ce sont des créations, vraiment des créations. Et aujourd'hui, comme nos enfants sont devenus presque tous adultes, ils arrivent à faire des créations. Mon mari, tout à l'heure, parlait de cette habitude de refaire les petites sculptures, mais ça, c'est parce que ce sont les sculptures avec lesquelles on vit chaque jour. Par contre, lorsqu'on a une exposition, là, les petites sculptures de tous les jours, on n'en fait pas. On n'en fait pas du tout. Ce sont vraiment des créations uniques. Et chaque enfant s'exprime, comme on peut le voir juste derrière toi. C'est une création de ma fille qui démarre à peine l'œuvre abstrait. Donc, je crois que c'est sa deuxième sculpture abstraite qu'elle fait de toute sa vie. Donc, pour nous, ça nous montre à quel point elle a progressé et à quel point elle a intégré la sculpture. Vous dites que les œuvres, elles parlent. Justement, j'imagine que vous, notamment là, vous êtes en pleine création pour une exposition, mais il y a une thématique, il y a un message, il y a un code, il y a quelque chose derrière, derrière chaque œuvre, derrière chaque coup de ciseau. Le thème en elle-même, elle s'appelle « Vaca de l'ergué ». Donc, c'est aussi quelque part pour donner à nos enfants de pouvoir s'exprimer par eux-mêmes, devenir indépendants, comme le disait ma femme, de pouvoir créer des choses qui sont différentes, des choses qu'ils font tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est vrai que lorsque on a mis en place cette expo, c'est difficile un peu de prendre le pas et de te dire « je vais faire une création » parce que ça ne vient pas automatiquement, parce qu'on a l'habitude de faire un chambourne. Et donc, ça demande un peu plus de réflexion. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est ça. C'est un peu ça, pour que chacun puisse dépasser ses limites, mais en même temps, dans l'expo, quoi, qui va « Vaca de l'ergué », c'est qu'on veut partager des valeurs, quoi. Par exemple, le thème, elle dit qu'il y a une famille qui sont parties, qui sont montées dans le bateau et il y avait des choses essentielles qu'ils devaient mettre dans le bateau. Donc, il y avait de la nourriture, des provisions pour manger, du miel, des fruits, toi, pour rentrer dans le bateau, parce que c'est ça qui est important. Et même les enfants, ils avaient apporté eux-mêmes, toi, leur bagage, quoi. Et donc, on sait très bien que quand tu montes sur un bateau ou dans un avion, il y a des limites de poids, quoi, tu vois, t'es limité à 23 kilos, quoi, pas plus, quoi. Dans l'avion, sinon, il faut partir de... Donc, voilà, c'est un peu cette image où ça a aussi l'image pour dire que dans la vie, il faut aller à l'essentiel, quoi, tu vois, il faut sortir un peu de son, on va dire, de son... Confort. De son confort et puis essayer de, tu vois, d'aller vers quelque chose de, tu vois, de nouveau, tu vois, faire une création. Donc, nous, le message qu'on a envie de faire passer, c'est que, voilà, on est tous des voyageurs dans la vie et quand on voyage, eh bien, on a des valeurs qu'on véhicule avec nous, quoi. Par exemple, toi, t'as une culture, moi, j'ai une culture. Si j'arrive chez un peuple, tu vois, par exemple, j'arrive en France ou n'importe où, eh bien, ce qui fait ma richesse, c'est ma culture, tu vois, parce que j'ai des valeurs comme le respect, tu vois, toutes ces choses-là qui me permettent de rentrer, de sortir, tu vois, de faire, d'être vraiment... Donc, c'est un peu ça, le message, toi. Le message, c'est de montrer les valeurs à travers les sculptures. Chaque sculpture porte un an, quoi. Si je vous parle d'Adjé, ça vous dit quelque chose ? Oui. Oui. Angonais. Ben, écoutez, on va le découvrir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Adjé, sculpteur, nous a ouvert son atelier, son univers. Parait-il, comme il le dit, c'est le plus grand poissonnier de Calédonie, du pays. Du coup, je crois que ça vaut le coup d'œil et faites attention, il va y avoir pas mal d'étincelles. On regarde ? Écoute, ça a commencé avec la peinture. J'en sais rien. Des formes plus pleines. Il y a une telle multiplicité dans la lune qu'il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Il n'y a aucune limite à un poisson. Tu peux tirer dans toutes les formes. Ça, déjà, dans la nature, à peu près toutes les formes. Tu as des poissons-pierres qui ressemblent à un caillou, tu as des poissons qui ressemblent à des fusées comme le barracuda. Il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Et depuis le temps que je travaille dessus, ça fait 20 ans que je travaille dessus, maintenant, il y a toujours des nouveaux poissons qui arrivent. voilà, donc ça, c'est un futur poisson qui va se présenter comme ça. après, tout prend du mouvement et du volume, mais ça ne démarre toujours par un plat, de toute façon. Et puis voilà, c'est une construction. Tu pars d'un truc, puis tu rajoutes des trucs ou tu en enlèves d'autres. Au fur et à mesure de ta création, il peut grandir. Un petit truc comme ça peut devenir un poisson d'un mètre. ça dépend ce que tu rajoutes dessus, comment ça va se passer. La mère, ouais, c'est une passion sans fin. Autant qu'une femme. Il n'y a pas de limite. Tu prends 20 femmes différentes, 20 fois, ce sera différent. Il n'y en a aucune qui ne ressemble à aucune. C'est la même base, c'est le même corps. Mais ce n'est pas pareil. Les poissons, c'est pareil. C'est des poissons, mais ce n'est pas pareil. Alors là, je vais faire une autre phase de nettoyage qui va être un autre type de disqueuse. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai plein de disqueuses. Parce que je change d'arme à chaque fois, en fait. Donc voilà, après, tu as les nageoires qui vont subir le même sort. Tu as les nageoires qui n'ont pas leur forme définitive, mais qui viendront là, qui auront leur forme définitive après meulage et qui vont se positionner par là. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est rehausser mon poisson. Donc je vais coller ça. Au départ, il n'a qu'une seule nageoire, il en a deux. C'est ça, le truc. Toujours défendu la Calédonie, l'environnement, je trouve qu'on a vraiment un paradis, et qu'on peut le pourrir vite fait. On le voit bien, les catastrophes de la Calédonie, franchement, pour ne pas en être amoureux, il faut être difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada « Être artiste en Nouvelle-Calédonie ou de manière générale, quoi qu'il en soit, être artiste, c'est un métier, c'est un vrai métier. Quel est le statut, la place de l'artiste ? Comment est-ce qu'il est considéré en Nouvelle-Calédonie ? » Pour moi, je pense qu'il y a quelques années de ça, puisque ça fait déjà 30 ans qu'on fait de la sculpture, au tout départ, on ne donnait pas un statut d'artiste, on nous donnait un statut d'artisan. Et on disait les artisans sculpteurs. Et donc, en fait, nous, on se sentait vraiment artistes, au fond de nous, au fond de nous, mais on ne voulait pas nous reconnaître à ce titre-là. Et il a fallu que les ans passent, et puis que l'on démontre qu'on était capable de faire des œuvres monumentales, des œuvres exceptionnelles, des œuvres uniques, pour après, petit à petit, gagner vraiment ce statut d'artiste, vraiment, je crois qu'on me dit. Vraiment, c'est difficile d'en vivre. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui ont pu s'en sortir. Mais aujourd'hui, on essaie de se battre pour montrer ce qu'on aime. Personnellement, pour moi, être artiste, c'est vraiment montrer, faire quelque chose que tu aimes. Pas faire quelque chose que tu es forcé de le faire, mais faire quelque chose que tu aimes vraiment. Pour moi, la tarte, c'est ça. Capua, Béatrice, vous êtes en pleine résidence ici au Centre culturel de Jibao. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir ouvert leurs portes, mais surtout, on vous remercie de nous avoir ouvert votre univers. Un instant, on a pris du temps, parce que le temps, c'est sacré pour vous, parce que vous êtes en pleine création. Vous préparez une exposition bientôt, à ne pas manquer. Nous, ce qu'on en retient, en tout cas, c'est une invitation au voyage, de par votre thématique, au voyage dans l'art, dans ce qui est palpable, visible, invisible, mais en tout cas, on a essayé de le faire ressortir. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout, merci de nous être fidèles. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro et puis merci encore. Ciao ! Ah putain ! Mais non, mais merde ! Bah oui, mais c'est là-bas ! Moi, je regarde là-bas, putain, tu regardes ? Oui, mais on regarde là-bas. On doit faire où ? C'est là qu'il faut que je regarde. Mais moi, putain, c'est celle-là. C'est toi qu'on doit regarder. Bah oui, c'est celle-là, moi, depuis tout à l'heure, je regarde là-bas. Bah oui, c'est ça. Allez, on reprend. Non, non, ça va aller. ça va la taille ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je sais que je suis très content. Sous-titrage ST' 501